Mais faites le taire ! Faites le taire avec le truculent Antoine Nel face à Julien Bugier. Bonjour Antoine. Salut Guigui, salut Caro et bonjour Julien Bugier. Alors vous êtes le joker du JT de France 2. Alors vous savez nous aussi on appelle les jokers de l'été ici à Europe 1. J'ai vu que vous avez déclaré que dans la presse vous ne comptiez pas rester joker toute votre vie. Et bien moi non plus Guillaume ! Parce que j'ai de nouveaux projets à partir de lundi, je vais me prendre en main. Comme un accord avec l'ensemble de la profession, je vais devenir chômeur. Alors d'ailleurs excusez-moi de gérer ça maintenant mais vous savez ce que c'est les débuts de saison, les fins de saison. Il y a des équipes qui arrivent, d'autres qui partent. D'ailleurs c'est un peu pareil à France 2, il va falloir ranger votre bureau. Parce qu'il y a Anne-Sophie Lapix qui va arriver. Il y a aussi Laurent Delahousse qui va rentrer du Cap Ferré à un moment ou à un autre. Alors petit conseil, laissez pas traîner votre bombe de lac parce que c'est avec Delahousse. C'est un coup à jamais la revoir, je dis ça pour vous. Et d'ailleurs quand on y pense, Anne-Sophie Lapix, Julien Bugier, Laurent Delahousse. Excusez-moi mais à France 2 il vous recrute directement à la Fashion Week. Il y a Marie-Sophie Lacaro aussi. Aussi, effectivement. Et là il y a Cadour, il y en a beaucoup. Mais vous êtes tous des mannequins, c'est quand même incroyable. C'est sympa. Alors je vais pas vous parler que de ça mais c'est vrai Julien Bugier, vous êtes beau. Vous plaisez à tout le monde. Aux hommes, aux femmes, même à ma pantoufle, le labrador de ma sœur. Ah bah moi pour le récompenser, je lui donne pas de croquette, je lui montre le JT de Julien Bugier. Il adore ça. Alors maintenant je vais pas vous parler que de ça parce que vous êtes très beau. Mais c'est quelque chose comme ça, on va pas parler que de ça. Vous êtes aussi journaliste. Vous êtes pas mal non plus. Merci beaucoup. Bah alors, comme caliente. Alors à 19 ans vous êtes très beau. Vous partez à Londres, vous commencez une carrière de journaliste beau gosse sur une chaîne financière et économique. Ensuite ça s'enchaîne. En 2005 vous êtes beau sur BFM TV. En 2009 vous êtes beau dans le magazine Têtu qui vous désigne comme le plus beau mec du paf. Vous voyez j'invente rien. En 2011 vous êtes beau sur France 2. En 2013 vous êtes beau sur Europe 1. Mais alors ça s'arrête pas là parce qu'en 2019, il y a l'avenir aussi. Le Larousse se modernise mais à jour ses dictionnaires. Désormais voici la définition du mot beau. C'est un adjectif masculin du latin bellus qui éveille une émotion esthétique qui suscite un plaisir admiratif. Beau se dit d'un être vivant qui ressemble de près ou de loin à Julien Bugier. Septembre 2021. Alors vous devenez titulaire du JT de 20 heures de France 2. C'est le futur je vous l'annonce. Quand vous dites ? De 21. 2021. Ah d'accord. C'est pas mal. Bon c'est pas mal. Sous la pression des téléspectateurs, la direction de la chaîne accepte que vous présentiez votre journal torse nu. Deux mois plus tard. Le générique historique du journal de France 2. On peut faire avant 2021. Et France 2 décide aussi de changer le générique historique du journal de France 2 par ça. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. C'est plus moderne. 2026 le concours Miss et Mister France sont supprimés remplacés par une soirée diapositive de photos de Julien Bugier. La soirée reste tout de même diffusée sur TF1 et présentée par Jean-Pierre Foucault. Et 2035 Julien Bugier devient la nouvelle Marianne dans toutes les mairies. Et c'est en janvier que la joconde au Louvre est décrochée au profit d'une photo profil Facebook de Julien Bugier. C'est top. C'est très beau. C'est un bel avenir que je vous promets. Alors 2050 se l'apothéose. Julien Bugier décide de remplacer toutes les fenêtres de son appartement parisien par des miroirs. De façon à obtenir la plus belle vue de Paris. Voilà. C'est terminé. C'est ce qu'on appelle un beau parcours. J'espère que je ne vous ai pas trop réduit à votre physique parce que ce n'était pas l'idée. Mais je crois que quand les gens sont beaux c'est bien de le souligner subtilement. C'était subtil.